Bonjour les amis, c'est Mithraff Neman de Nintendo Alert Station of Play et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une vidéo un peu d'aide pour vous guider sur, alors je dis toujours Moldarcore ou c'est Moldarock, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans Breath of the Wild c'était plutôt facile, alors je vous montre un peu sur la carte là où je suis. Voilà, il y en a plusieurs et donc je vous disais sur Breath of the Wild c'était beaucoup plus facile, pourquoi ? Parce qu'on prenait une bombe, on l'achetait, on se mettait sur un rocher, on prenait une bombe, on balançait, on attendait qu'il vienne, on lui en balançait une dans la gueule, enfin on pouvait prendre Cinétis, voilà. Voilà, là c'est quand même différent, c'est un peu moins facile que dans Breath of the Wild, alors est-ce que j'ai réussi à l'avoir ? Eh ben non. Voilà, c'est moins facile que dans Breath of the Wild, on ne pourra pas le figer, on ne pourra pas lui balancer autant de bombes qu'on veut, parce qu'il y avait des bombes rondes, des bombes carrées, donc on pouvait la tirer avec les bombes rondes, ensuite on balançait une carré quand il essayait de gober la bombe, enfin il y avait tout un tas de techniques. Là, ça va demander un petit peu plus de skill. Alors bon, on va y aller, c'est parti, let's go pour Moldarok, Moldarcore. Je suis pas douée pour les noms. Moldarcore, voilà. Bah ce sera encore à coup de bombe, hein. On va guetter où il est. Là il arrive, là il est fâché, il s'est pris des coups, il est pas content. On va le finir. Voilà. Alors, je m'inquiétais un peu sur le Moldarcore, parce que je me suis dit, mais comment je vais faire ? Moi j'avais l'habitude de mettre, comme je vous le dis, sur un petit pilier, de balancer une bombe sur le sable pour le faire réagir. Bah tiens, ça me déclenche une... J'avais même pas fait attention. Ça me déclenche une quête, tiens. Donc il y avait une Gerudo qui était bloquée. Bah oui. Alors, euh... Hum, oui, effectivement. Bon, c'était pas prévu, mais... Mais bon, voilà, hein. C'est une quête. Donc, elle va retourner à la cité, bref, je m'envoie de ça plus tard. Donc, comme je disais, dans Breath of the Wild, je me mettais sur un pilier, je lançais une bombe ronde, j'attendais qu'il arrive, qu'il la gobe. Je faisais exploser la bombe, et puis avec la cinétise, je le figais, je faisais des attaques chargées. Et je me suis dit, comment est-ce que... Est-ce que je vais faire... Comment je vais pouvoir faire, là, sur le sable ? Bah, c'est pas si compliqué que ça, hein. Une fois que... Une fois que vous voyez où il est, bah, vous lui balancez des bombes, et... Et c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a un temps soit peu pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, les amis.